Bonjour tout le monde Est-ce que vous m'entendez ? Très bien, ok Vous avez reçu le PDF, le cours d'aujourd'hui Parfait, ok Est-ce que quelqu'un veut nous partager Si c'est possible, comme d'hab Le partage s'il vous plaît Merci Ok, on attend quelques... Les gens que... Les autres vos camarades puissent nous rejoindre Ok Donc aujourd'hui, on va commencer Un autre équipement d'interconnexion Parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de décrire Les équipements d'interconnexion N'est-ce pas ? Donc je répète Jusqu'à présent, on a vu l'équipement d'interconnexion Alors au début, allez-y au début du paragraphe Donc on va commencer par les généralités Donc je répète L'équipement d'interconnexion Au niveau 3 des couches Soit SCPIP ou des couches OZ C'est le routeur Donc on vous dit, contrairement au pont Au commutateur Les routeurs travaillent sur la couche 3 Du réseau Dans la couche 3 du modèle OZ Ils sont donc capables de déchiffrer complètement Les deux couches les plus basses Et donc de connecter deux réseaux de type très différent Comme, pour l'exemple, comme Ethernet ou Token Ring Pour cela, il est très souvent utilisé Pour connecter un LAN à un WAN N'est-ce pas ? Un WAN, c'est Wide Area Network Peut-être un réseau étendu Peut-être un réseau X25 Ou un réseau RNIS Ou un réseau IP En fait, un routeur n'est vraiment nécessaire Que lors de communication entre stations C'est-à-dire entre PC De réseaux différents Il y a un homme saoudi Il arrive, il rachète Parfait, les gens sont arrivés Arrivent au fur et à mesure, c'est bon Donc on vient de commencer Donc on est dans le premier paragraphe Donc le routeur doit être capable De traduire des trames D'un certain type de réseau Pour un autre type de réseau On va voir comment Il doit donc transformer Complètement des paquets Qui transitent sans bien sûr toucher Fondamentalement au contenu des données On avance Donc on vous dit Outre cette fonction de traduction Le fait de travailler Au niveau de la couche réseau On a Smara Qui vient de se connecter Voilà Donc, je répète Outre cette fonction de traduction Le fait de travailler Au niveau de la couche réseau Lui permet de connaître L'adresse IP De l'expéditeur et du distillateur Comme le pont Il est capable aussi Au moyen d'une table interne Qui s'enrichit continuellement C'est-à-dire de façon dynamique De déterminer sur quel brin C'est-à-dire sur quel segment du réseau Se trouve un poste particulier Sauf qu'à la différence du pont Le routeur travaille sur les adresses IP Ça, vous le savez Donc, il a une table Qui est appelée table de routage Et non pas une table de commutation Vous vous rappelez ? Donc, dans le pont On a une table de commutation Dans le routeur On a une table Qui s'appelle table de routage Donc, on continue Alors, il y a un des poujards Qui vient de le rejoindre Très bien Donc, j'ai dit Donc, je reprends Les routeurs ne sont pas utilisés Uniquement pour connecter Un LAN et un WAN De par la richesse Des possibilités de configuration On peut s'en servir Au sein d'un réseau local Pour des réseaux de sécurité Pour limiter la communication Vers certains segments Ou nœuds du réseau Ça, c'est Par exemple On utilise un routeur Lorsqu'on a des VLAN Lorsqu'on veut utiliser La communication inter-VLAN On peut utiliser un routeur Pour faire la communication inter-VLAN Et là, je fais un petit Un petit break Si vous voulez Est-ce que vous avez vu Dans le cours Le principe des VLAN VLAN Vous avez des notions De les VLAN ? Avec un switch Non, un switch De niveau L3 Pour l'instant Les switches Ils travaillent seulement En L2 Mais il y a des switches Sophistiquées Qui peuvent aller au L3 Pour l'instant Sachez que On travaille Le routeur Travaille jusqu'à L3 Et les switches Ne le font pas Pour l'instant Les switches Buté l'air C'est bien ça J'ai déjà fait Mais ce n'est pas Le propos De notre De notre co Aujourd'hui Donc je vous dis Est-ce que vous avez vu La notion de VLAN C'est virtuel Virtual LAN Alors virtuel Si vous n'avez pas vu ça Dans le cours Les virtual LAN Vous n'avez pas vu ça Mais l'air Donc dans les Regardez Dans les switches Ou les commutateurs Une autre fonctionnalité Encore importante Chose que ne fait pas Le pont C'est de Permettre de créer Des LAN Les virtual LAN À l'intérieur D'un switch Donc je pouvais avoir Des domaines De diffusion À l'intérieur D'un switch En créant des VLAN D'accord Et pour faire La communication InterVLAN Donc je vous dis Pour faire La communication InterVLAN Pour InterVLAN Communication On utilise aussi Un routeur Donc le routeur Il ne sert pas seulement A interconnecter Deux réseaux De diffusion Mais il permet Non pas des segments Des VLAN Des VLAN Des choses différentes Des VLAN À l'intérieur D'un switch Ou à travers Plusieurs switches Mais allez Si vous n'avez pas fait Le principe Des VLAN Si vous n'avez pas fait Le VLAN Ça ne fait rien Donc retenez ceci Que dans un switch Dans plusieurs switches On peut constituer Des LAN virtuels Pas physiques D'accord Et pour que Pour interconnecter Entre eux Ou interconnecter On utilise un routeur Je répète Si je n'ai pas VLAN C'est un Virtual LAN C'est un LAN virtuel Qu'on peut créer Avec un Avec les commutateurs D'accord Je répète Donc un VLAN C'est un Un VLAN C'est un LAN Virtuel Qu'on crée Bien sûr avec des On configure un switch De toute façon Qu'on peut créer Des LAN Des LAN À l'intérieur d'un switch Et les LAN Ne peuvent pas Communiquer entre eux La seule façon De communiquer entre eux C'est de mettre un routeur Ça c'est juste Pour vous présenter Une des fonctionnalités Du routeur Parce que c'est clair C'est bon Les autres S'il vous plaît Merci très bien Ok C'est bon Pour l'interactivité Je suis en train De noter aussi Les gens qui participent Donc on avance On avance S'il vous plaît Très bien Donc Qu'est-ce qu'on a dit Donc physiquement On revient en arrière Un petit peu On a dit Vous limitez Donc Cette table Avancez un petit peu Avancez un petit peu Voilà Des déchouilleurs Encore Encore On vous dit Les tables de routage Voilà On vous dit Les Avancez encore Regarde s'il vous plaît Alors Voilà Encore Donc physiquement On vous dit Les routeurs Ce sont des ordinateurs A part entière Avec des CPU C'est-à-dire Des Des concesseurs Mémoire Système d'exploitation Interface Voir figure 1.1 Allez On peut voir la figure 1.1 Donc la figure 1.1 Vous donne On peut-à-dire un petit peu Le schéma Voilà De ça Sur le point de vue Architecture Je ne vous demande pas D'apprendre ça par cœur C'est juste pour voir que L'architecture interne D'un routeur C'est ni plus ni moins Qu'un CPU Qui est spécialisé Il traite les Comme on a dit La dernière fois Il traite quoi ? Quelle est l'entité Qu'il traite ? C'est Il traite les Contrairement Au switch Il traite les paquets Les paquets IP N'est-ce pas ? C'est un processeur Qui traite les paquets IP Allez On avance Donc on vous dit Les routeurs Sont également disponibles Comme des cartes Enfichables Et comme boîtier à câble Il existe aussi Des routeurs Complètement logiciels C'est-à-dire Une station Avec plusieurs cartes réseau Peut jouer le rôle De routeur Donc c'est pas forcément Un équipement à part Qu'on peut acheter Donc on peut Réaliser un routeur Si on a assez de compétences En avant Donc on répète Un routeur Est un élément D'interconnexion De niveau 3 Qui achemine C'est-à-dire qu'il route Les données Vers un destinataire Connu Par son adresse De niveau 3 Soit X Ça vous donne ça C'est d'autres Pas seulement dans l'IP Il y a aussi Les normes X121 Etc Donc agissant Ah oui Qui nous rejoint Donc agissant Disant Au niveau 3 Voix figure 1.2 Les routeurs Offrent plus de possibilités Bien sûr que les ponts En avance Puisqu'ils Peuvent mettre en oeuvre Les mécanismes Du niveau 3 C'est-à-dire Segmentation Réassemblage Contrôle de gestion De congestion Etc Donc vous voyez à peu près La position du routeur Vis-à-vis des couches De dosis Donc je répète Un routeur N'a pas accès Donc quand vous le voyez Dans le schéma Un routeur N'a pas accès Au protocole Ni de transport Ni de session Ni de présentation Ni d'application Donc retenez ceci Je répète Un routeur Est un équipement D'interconnexion Du niveau 3 Donc il ne comprend pas Tout ce qui se passe Dans les couches Ni de transport Ni de session Ni de présentation Ni d'application Ok Et on avance Regarde Merci Donc un routeur Met en relation Un couple de ports D'accès L'an ou one Identifié par une adresse Ok La configuration générale D'un routeur Consiste En une succession De déclarations Pour effectuer La mise en relation Des différents modules Et un ensemble De paramètres Décrivant leurs caractéristiques Tels que le protocole Utilisé La MTU La taille de la fenêtre Etc J'espère que vous avez fait Vous avez fait le TP Sur le routeur Oui monsieur Ah d'accord déjà Donc vous avez Un peu la notion De MTU Non C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Donc vous voyez C'est ce que c'est Très bien Vous êtes en cours Très bien On laisse C'est bien C'est bien Ok On avance Donc les machines Spécifiques Machines spécifiques Une station D'un réseau local Peut participer A l'acheminement Des données UNIX UNIX Et Windows Alors maintenant On va décortiquer Un petit peu Rentrer dans le détail Éléments Quels sont les éléments D'un routeur Donc quoi est constitué Un routeur Donc la première chose Évidente dans un routeur C'est ce qu'on appelle Les interfaces Ou les ports C'est là où vous allez Brancher Vos vocables Donc on appelle ainsi Les accès matériels Par lesquels Les routeurs Se raccordent physiquement Aux différents réseaux Avec lesquels Ils communiquent C'est clair Donc On avance Donc là Il faudra faire attention Bien sûr La couche physique De chaque port Doit correspondre A celle du réseau Auquel il est relié Je répète La couche physique C'est-à-dire La couche physique Du port Du routeur Doit être identique A celle du réseau LAN Que vous allez Connecter Par exemple Si votre Réseau LAN Fonctionne en fibre optique Donc le port Sur lequel vous allez Brancher votre routeur Physiquement Ça doit être Un fibre optique Si c'est du câble Il doit être en RG45 Si c'est du Wifi Il doit avoir Une carte Wifi Voilà ce que ça veut dire Donc ça doit être De la radio Donc soit La couche physique Peut-être Je répète Soit en câble fibre Soit en fibre optique Soit en radio Parce que c'est clair Parce que c'est clair Ça vous connaissez Donc les couches physiques Du routeur Et du Voilà Et du Du câble Du LAN Ou du WAN Que vous allez Brancher Les interfaces De la même couche physique Si c'est optique Ça doit être de l'optique Si c'est câble Ça doit être du câble Si c'est de la radio C'est de la radio Est-ce que c'est clair C'est clair Les autres C'est clair Parfait Très bien Ok Donc tout le monde a vu Très bien Donc la même chose On avance La couche liaison De chaque port Doit être compatible Avec celle Des différents nœuds Du réseau Auquel il est directement relié Ça aussi Regardez Le port que vous allez Le port du routeur J'en ai fait Que vous allez brancher Avec le LAN Ou le WAN Le LAN Ou le WAN Sa couche L2 C'est-à-dire la couche L2 Qui est la couche La couche liaison Ça va être du même De la même norme Ok Alors donnez-moi Un exemple Je vous laisse Parler maintenant Donnez-moi Un exemple S'il vous plaît Qu'est-ce que je veux dire Par ça Bon pour la couche physique On a vu C'est simple Soit câble Câble Radio Radio Fibre optique Fibre Très bien Encore plus Plus spécifiquement Internet C'est très large Guylal Gozine Un peu plus En détail About Attendez Puisque je parle De normes Oui Dites-moi Normes Oui c'est ça Debook C'est bien Donc soit Les deux doivent être En 802.3 Comme ils peuvent être En une autre norme Quelle est notre norme Possible Très bien Gozine 802.5 Une autre norme aussi Le réseau Il y en a deux autres Très bien C'est bien 802.11 802.2 C'est quoi 802.2 802.2 Ce n'est pas évident Point 16 C'est 8 max Possible Pour le routeur Pour les grandes distances Très bien Donc vous avez compris Donc les deux Les couches liaisant Du routeur Et du réseau Sur lequel Vous allez vous broncher Doivent être Du même type C'est bien Donc vous avez compris C'est bien Très bien On avance Et là On vous donne Regardez donc Les phrases Qui viennent juste après On vous donne Une exemple Si un routeur Relie un réseau Ethernet Par son port P1 Un réseau Tocony Sur son port P2 Alors P1 Doit satisfaire Aux spécifications De la couche physique Mac D'Ethernet Et P2 Doit satisfaire A celle D'une token ring Ok Ça c'est clair Donc les couches Liaisons Doivent être aussi Compatibles Au protocole 802.3 Ou 802.5 Voilà Donc ça Vous avez un cas Là où vous avez Tocony Et vous avez Ethernet Maintenant Le deuxième Le deuxième Si vous voulez Élément D'un routeur C'est ce qu'on appelle Après les ports Ou les interfaces Bien sûr Là je fais une petite pause Est-ce que seulement Il y a ces interfaces là Est-ce que vous avez accès A la salle TP Donc je fais une petite pause Juste pour vous poser une question Concernant le routeur Vous avez eu accès A la salle de TP Très bien Très bien Alors dites-moi Maintenant Quelles sont Les différentes interfaces D'un routeur Si vous les connaissez Oui La base Alors Elle vient de se reconnecter Alors J'attends les réponses Oui Qu'est-ce qu'il a En plus des ports Interface Ethernet Il a des interfaces Comment on l'appelle Le port Oui Très bien C'est le port console Très bien C'est le port console Très bien Vous avez vu Le port console Oui Monsieur Le câble Le ciel Il y a le port console Il y a le port RJ45 Il y a d'autres ports Très intéressants Oxidiaire Oui Il y a des ports Oxidiaire Oui Unis Oui F Fast Ethernet Qui m'a Ethernet Kif kif Vous avez raison Unis F E0 F E1 C'est le fast Ethernet Très bien Jaffrey Très bien C'est la bonne raison De Jaffrey Jaffrey a bien répondu C'est serial port Les serial port C'est pour connecter Vers les Et WAN C'est deux choses séparées Et qu'est-ce qu'il y a Les WAN On se connecte où Pour toujours revenir Aux éléments d'interconnexion Alors dites-moi Juste après WAN Qu'est-ce qu'il y a Donc il y a le rotor Il y a l'interface WAN Qui se connecte à quoi Logiquement Pas un PC de bug Non Très bien Un modem de RAS C'est bien C'est juste Un modem par exemple ADSL ou XDSL C'est bien de RAS Donc de RAS A eu la bonne réponse C'est se connecter A un modem Et le modem Se connecte bien sûr A la ligne ADSL La ligne téléphonique Ok Donc vous avez un routeur D'un côté Un routeur Qui est connecté Par l'interface Cyrielle Vers un modem Et le modem A son tour Est connecté A la ligne téléphonique Ou à la ligne spécialisée Parce que c'est clair XDSL XDSL c'est Parce que nous Vous connaissez seulement ADSL En plus de l'ADSL Il y a d'autres types De Il y a le VDSL Il y a HDSL Etc Si vous voulez C'est ADSL amélioré C'est-à-dire C'est-à-dire des lignes spécifiques Ils ont des débits Beaucoup plus élevés Si je n'ai pas fait Nous en la maison La plupart On a l'ADSL Parce qu'elle fonctionne Sur la ligne téléphonique Mais les autres VDSL HDSL Peut fonctionner Sur des lignes spécialisées Et là On a des débits Beaucoup plus élevés Ok Si je n'ai pas fait Il n'y a pas trois Allez S'il y a des questions C'est bon Alors je dis L'autre élément Constitutif D'un routeur C'est la table de route Je pense que vous avez fait Ça en TP N'est-ce pas Vous avez fait ça en TP Très bien Rappelez-moi Comment vous avez visualisé Avec PACA TALASA Quelle est la commande De Cisco Vous vous rappelez En TP Show IP route Très bien Très bien C'est pas la chose Très bien Je pense que tout le monde Vous avez tous fait Le TP de routage Tout le monde Tous les groupes Les sous-groupes Ok C'est bien Parfait Ok Donc tout le monde A vu cette Réellement Show IP route Voir la table de route Très bien Donc je répète Donc toute trame En 30 ayant séduit Avec succès Les preuves De validité De la couche de liaison Vous vous rappelez Comment elle est traitée La trame Je vous ai donné Un organigramme Vous vous rappelez Comment était C'est la même chose Donc le routeur Dans la couche 2 Il traite la même chose Donc il traite Est-ce qu'il y a des erreurs Etc Donc toute trame En 30 ayant séduit Avec succès Les épreuves De validité De la couche de liaison Est débarrassé De son en-tête De la trame Et l'adresse De la couche réseau Est examinée J'espère que vous avez Tous Vous connaissez tous Le principe D'encapsulation Dans le TCP IP N'est-ce pas Ah c'est bon Très bien Donc IP Est encapsulé Dans Est encapsulé Dans la trame N'est-ce pas Très bien Donc on le voit Ici Regardez Très bien Ok Ok c'est bon Très bien Donc vous avez Sous les yeux La figure Juste en face Et vous avez L'exemple D'une table De routage Très simple Vous avez Deux colonnes Vous avez Une colonne Contenant L'adresse De destination Du réseau L'autre colonne C'est le port Par lequel Doit sortir Votre paquet Et dans l'exemple Que vous avez Ici D'accord Vous avez Une trame Je pense Qui est destinée Vers le réseau 193 Point 5 Point 1 Point 2 Ah vous voyez Le traitement Du paquet Donc le paquet Il entre La trame Rentre par le port 1 Vous vous montrez Ça Elle est traitée Donc là Dans la trame On décapsule le paquet Vous montrez Réad Très bien Là c'est le paquet Il est traité On voit Quelle est son adresse De destination Et on voit Que l'adresse De destination C'est 184 Vous montrez Voilà Merci Dans la troisième ligne Donc dans la table De routage On sait que cette trame Va sortir par le port 5 On voit Maintenant La trame Est acheminée Vers Le paquet Pardon Est acheminée Vers 2 Et ensuite On crapsule En trame Et envoyée Vers le port 5 Ça c'est le traitement Donc à peu près De façon très schématique Quelle est la fonction D'une table de routage Donc elle permet D'acheminer Un paquet Est-ce que c'est clair ? Oui monsieur Très bien On avance Merci On avance Donc on vous dit La première action Du routeur Est de chercher Cette adresse Parmi celles Qui sont présentées Dans une table interne Appelée Table de routage En correspondance Avec le ou les numéros De pont Par lesquelles Il convient D'acheminer le paquet Ok Donc on vous dit La trame N'est pas toujours Envoyée directement Donc des baffaires De type file File d'attente Sont prévus En sortie De chaque port Vous avez compris Les baffaires De type file File d'attente Ils sont de quel type ? En informatique On les appelle comment ? Comment on appelle Ce type de file File d'attente ? Est-ce que vous avez vu Cette notion de FIFO ? Vous savez ce que c'est Que les FIFO Dans une file d'attente ? Très bien FIFO 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 Donc celui Le premier qui rentre C'est celui C'est le premier qui sort Est-ce que vous avez vu Ok ? C'est bon ? C'est clair Je pense que tout le monde FIFO Oui Alors C'est bon ? Les autres On ne fait pas Les autres Les autres Ils sont de la partie De la Rahmani Mourouj C'est bien Il y a Nawal Sakhri C'est bien Tout le monde Donc c'est Il connaît ce que c'est Cette notion Très bien Donc on répète Donc chaque entrée D'une table de routage Classique On va voir la figure Deux points Deux Comporte Premièrement L'adresse Du réseau De destination La deuxième Vème information C'est le port De sortie Correspondant Comme on vient De le voir La métrique La métrique C'est comment On calcule Comment Elle est déterminée À la route Des paramètres Temporaires Pour les protocoles De routage Des indicateurs Pour les protocoles De routage Là on a un exemple Avancer Très bien Voilà Un exemple De table de routage Ok Donc vous avez Première colonne Vous avez Le réseau De destination On rajoute aussi Le masque Du réseau La passerelle La passerelle C'est par où On va passer Ok Ça c'est une autre C'est une autre colonne L'interface Le moment De sortie La métrique C'est à dire En général C'est le nombre De sauts Si on est dans Le RIP Le protocole RIP C'est le nombre De sauts Avant d'atteindre Le réseau Alors là Je fais une petite pause Quel type De protocole De routage Certainement Vous avez vu Le plus simple Lequel Vous avez vu Dans votre TP Et il y a L'adresse par défaut Bien sûr Bien sûr L'adresse par défaut C'est bien Si je n'ai Pas de j'en Entra dans le détail Ça vous l'avez vu Je dis à peu près Les composantes Que contient Une table de routage C'est bien Il y a là Vous avez Un routage Non Quel type De protocole Vous avez vu Quel type De routage Quel protocole Vous avez étudié Quel exemple Routage statique Ou dynamique Mademoiselle Ah vous avez fait Les deux Vous avez fait les deux Très bien Dans le Dynamique Lequel Vous avez étudié Lequel Vous avez étudié Quel type Est-ce qu'on vous a Décrit Comment il s'appelle Le protocole Dynamique Oui Oui les deux Je sais Statique De toute dynamique Dans le dynamique Lequel Il y a plusieurs Données Dynamiques Ah vous n'avez pas Trop à faire C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On voit les décrées Juste après C'est pas grave C'est pas grave C'est pas important Pour vous dire Qu'il y a plus Bien sûr On va voir Il y a plusieurs types De protocoles De routage Allez on avance Donc après avoir Parler de la notion D'interface Parler de la notion De table De routage Il y a la notion De métrique La métrique C'est Si vous voulez Par exemple Le coût C'est de la métrique Oui Le coût Est un exemple De métrique Mais c'est pas le seul D'accord Le coût Par exemple Le nombre de sauts Le trafic Par exemple Oui Alors On vous dit Les routeurs A l'aide Des protocoles De routage Sont censés trouver La meilleure route Pour atteindre une destination Donc c'est ça L'objectif Des protocoles De routage C'est vous donner La meilleure route Avant d'atteindre Votre destination Le paramètre Qualifiant L'accessibilité D'une destination S'appelle la métrique Alors c'est à dire Comment Si vous avez Deux routes différentes Ce qui mène Vers la même Adresse de destination C'est la métrique Qui va Faire la différence Entre les deux Par exemple La distance Ça peut être La distance Le nombre de sauts Le temps de transmission Ça dépend des protocoles Parabelle Ok Alors suivant Le degré de perfection De la technique Des algorithmes de routage Mise en oeuvre Par les routeurs Cette accessibilité Peut être mesurée Par En vous donnant Les exemples Très bien Le nombre de sauts Ou hop En anglais C'est à dire Le nombre de routeurs Du réseau A franchir Pour atteindre Le réseau De destination Ça c'est le nombre De sauts Une métrique Peut être le temps Évalué Par chaque saut En fonction Des délais De mise en connexion Avec le prochain routeur Ça doit être aussi Le temps Un co-financier Compte tenu De la qualité De la liaison Parce que Lorsque vous avez Un protocole de routage Très sophistiqué Vous pouvez décider Parce que vous pouvez Avoir plusieurs routes Un routeur Par exemple Peut être connecté A une route Avec fibre optique Ou câble Donc quelle est la route La route Vers la fibre optique Elle est plus coûteuse La fibre optique Cote plus On peut choisir Par exemple Le coût Dire non Je choisis d'abord Le coût Si ce n'est pas possible Je vais vers la fibre optique Ça aussi C'est une métrique Donc c'est-à-dire Le coût financier De la liaison Ça peut être Peu qu'on a rentré En ligne De quantité Considération Plus précédente Plus une qualité De service Demandée En termes De bandes passantes De disponibilité De la liaison Donc ça peut être Une combinaison Si on a des protocoles De routage Un peu sophistiqué Vous pouvez combiner Vous pouvez pariquer On les trouve Dans les protocoles De routage Vraiment sophistiqués Pas dans tous les D'accord Très bien Maintenant On va voir Comme je vous ai dit Tout à l'heure Il y a plusieurs types De routage D'accord Donc retenez Ce que vous allez Vous allez Dans votre Administrator Convier son routeur Selon les protocoles Qu'il va utiliser Dans la grande famille C'est à dire Elle est construite De façon statique Donc c'est vous Qui a publié Cette table Est construite Par l'administrateur Du réseau L'autre De ma Convier son De chaque Mon topo Si vous avez De routage Statique C'est que Votre réseau S'il y a Une liaison Qui tombe en panne Vous devez Intervenir De façon manuelle Statique Pour encore Changer L'étape De routage De routage C'est ce que je viens de dire Au cas de rupture de lien Les routeurs ne sont pas capables De s'autoconfigurer D'accord De retrouver de façon dynamique La meilleure route Le routage statique N'est pas optimal Comme je viens de le dire Il convient parfaitement Au petit réseau Au réseau Dans lequel il n'existe pas De redondance Dans les routes C'est à dire Les réseaux très simples N'est-ce pas 5, 6 pas plus Routeur Les réseaux Vraiment très simples Ça c'est pour Le routage statique Maintenant La plupart du temps On utilise Le routage dynamique C'est à dire C'est les routeurs Eux-mêmes Qui remplissent Leur table de routage Selon le protocole Le protocole Implément Oui Le routage dynamique Peut Oui Bien sûr Le routage Peut s'autoconfigurer Bien sûr Parce qu'ils remplissent Leur table de routage De façon dynamique C'est bon Guélin Guélin C'est bon Très bien Ok Donc on avance Le routage dynamique Voir figure 2.3 On va le voir De la figure Vous laissez pour l'instant Ou le routage Par le chemin Le plus court Dans ce type de routage Les tables de routage Indiquent pour chaque destination Le coût le moins élevé Le coût Ça peut être On a dit Soit la bande passante Soit le nombre de sauts Le coût Périodiquement Voilà Des échanges d'informations Entre les routeurs Permettre Permettre de maintenir Ces tables à jour Voilà La façon dynamique De remplir les tables Donc dynamiquement Les routeurs S'échangent des informations Ils remplissent Leur table S'il y a des changements Dans la topologie Et principalement Il y a de grandes familles Les familles Les algorithmes De vecteurs Des distances Ils s'appellent Distance vector routing Et les protocoles À état de liaison Ou link state routing Sont de cette nature Et on peut voir Voilà Dans le schéma Que vous voyez ici Dans la figure Dans le routage dynamique Vous avez Deux grandes familles Encore On peut diviser Il y a encore Au départ Et donc Il y a le routage Interne Il y a le routage Externe Bon Je ne vais pas Vous encombrer Je ne sais pas Si vous avez Ça Je ne pense pas Que vous avez Fait le routage Mais on vous a parlé Un petit peu Juste pour vous indiquer C'est quoi Interne et externe Interne C'est Interne As C'est Autonomous System Autonomous Système Autonomous Système Système Je vais vous donner Un exemple C'est à dire Si vous êtes Dans une entité Par exemple Algérie Télécom Algérie Télécom Est une entité Interne Disons Bebzoa Est une entité Interne Bien qu'on a Un seul routeur C'est à dire Un seul routeur On n'a pas De routage A l'intérieur Mais Par exemple Une entreprise Comme Par exemple Sonatrack Sonatrack C'est un autonome Système Pour le routage Donc vous avez Utilisé Le routage Intérieur Vous avez compris Par contre Si on a Deux autonomes Systèmes Qui doivent Communiquer Si on a Deux systèmes Autonomes Qui doivent Communiquer On doit utiliser Les externes D'outages Extérieurs EGP Et les Les Sont Le Plus Evident C'est Le cas Où on a Un autonome Système Internet Que vous avez Un autonome Par exemple Maintenant Je suis en train De faire le cours Je suis à l'intérieur De mon Autonomes Systèmes Je suis à l'intérieur De mon routeur et je veux communiquer avec vous, donc je dois passer par Algérie Télécom, AT qui est un autre autonome système et qui lui utilise l'internet pour aussi arriver à l'autre du monde pour cette forme de Google et même chose, vous vous êtes connectés tous à l'autonomie système et là on utilise des externes protocoles de routage. Juste pour vous dire c'est-à-dire que des protocoles de routage sont des protocoles d'extérieur en réseau. Maintenant à l'intérieur d'un réseau on utilise l'internet donc vous le voyez dans le schéma, vous montrez RIAG très bien la branche week-end, routage intérieur voilà, donc ce que vous avez fait dans le TP c'est l'exemple d'un routage certainement vous avez fait du RIP c'est le plus simple donc vous avez fait un protocole interne protocole interne et dans le protocole interne il y a deux grandes familles il y a la famille regardez à gauche RIAG à gauche la branche à gauche le vecteur de distance voilà il y a le vecteur de distance c'est le RIP il y en a plusieurs fois le RIP routing internal internet protocole c'est le plus ancien c'est celui-là qui a été le premier qui a été utilisé pour faire de l'internet à l'époque n'est-ce pas vous vous rappelez vous connaissez un petit peu l'histoire de l'internet comment il y a un darpanet comment l'arpanet il y avait darpanet c'était le réseau internet d'un maudit le ministère américain à l'époque on avait parlé j'ai dit est-ce que c'était vous les masters peut-être que j'ai expliqué j'ai dit que l'internet était développé par la défense ensuite il est passé à l'université vous connaissez quelle université américaine qui a utilisé l'internet pour la première fois non je répète vous êtes de GTRA GTF ça fait GENIE hein LECOM n'est-ce pas et réseau donc tout ce qui concerne les réseaux vous devez un petit peu vous documenter oui ou non comme c'est ma vie oui ou non vous êtes des GTR oui ou non ah très bien heureusement j'avais écrit le confin heureusement heureusement c'est bien c'est bien donc normalement on doit s'intéresser à tout ce qui est réseau donc est-ce que vous avez une idée sur le développement de l'internet vous n'avez pas il a été développé par le ministère de la défense américain à l'époque c'est mort d'abord ensuite il est passé à l'université américaine laquelle non aucune idée non pas l'Utah non non pas et bien faites une recherche vous laissez faire la recherche aïe je vais te dire la recherche il y a l'université à l'université américaine en Californie non c'est pas Amaiti c'est pas Amaiti mais oui vous pouvez chercher l'internet faites une petite recherche vous allez me dire la prochaine fois vous allez ok alors c'est le RIP c'est le RIP qui a été utilisé pour la première ensuite les réseaux ont évolué on a vu que le RIP n'était plus capable de faire de bon routage on est passé à ah non le terrain c'est pas ça en fait il y a de la recherche la prochaine fois on est passé à l'OSPF l'OSPF c'est un autre c'est pas Stanford non non plus non plus dans la vie Bastem donc on est passé à un autre protocole de routage qui est à état de lien c'est l'OSPF il est plus sophistiqué que le RIP l'OSPF donc là regardez les 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 protocoles à vecteur de distance travaillent avec la métrique du nombre de sauts c'est le nombre de routeurs qu'on traverse tandis que l'état de lien c'est surtout le la 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 c'est le coup en général c'est la bande passante hein il va vers la bande passante la plus intéressante voilà d'une façon très simple hein bon les gens qui vont encore avancer dans le domaine des réseaux vont certainement avoir affaire à cette histoire de routage le routage il existe partout maintenant le monde il est en toute IP donc il y a partout soit dans les opérateurs mobiles soit dans les opérateurs fixes soit dans les plateformes dans toutes les entreprises dans toutes les administrations vous avez toujours des routeurs pour se connecter à l'internet n'est-ce pas donc les protocoles de routage on les trouve partout donc on a vu un petit peu les éléments d'interconnexion de la couche 3 la couche IP et le routage donc pour cela j'ai terminé mon exposé pour le coup d'aujourd'hui et je vous laisse j'ai encore on en a encore quelques minutes je vous laisse la partie pour les la réponse aux questions et ça me permet en même temps de faire le contrôle des absents et des présents alors Sakri il est avec nous Sakri oui oui il est bien donc ali drop le mot ali l'où c'est ali l'où le goed Prophez la doctrine rules je ne vais pas je vais pas il y le 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 il le le du C'est bon. Gouzim, vous êtes là. C'est bon, Gouzim. Ben Amar. C'est là. Vous êtes là, Ben Amar. Ben Nérar, pardon. Terachet. Terachet, là, c'est là. Gilil. C'est bon. Gdadri. La même chose. Donc, essayez d'envoyer des questions en même temps. Je vais revenir à vous. Ben Nérar, c'est bon. Je vais revenir à Ben Mérard. C'est bon. Ben Nérar, c'est bon. J'ai dit, bien sûr, à l'éloi. Mesrine, c'est bon, c'est bon. Mesrine, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, bien sûr. Merci beaucoup pour le partage à Riyad, comme toujours. Très gentil. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Riyad, c'est bon. La Bouda, la Bouda historical. La Bouda, la Bouda Al-Nabah, la Bouda Louisi. Il y a la Cibac. La Bouda, le Saudi. C'est-à-dire qu'il y a un président de l'Assemblée, il y a un président de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a un président de l'Assemblée. C'est bon, donc j'attends les questions. Monsieur de l'Université avec Ousmane Union, l'Université au Caliponia, l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a un président de l'Assemblée, 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 l'Assemblée. Vous savez, oui. Vous savez. Je vous ai noté, c'est bon. Anis. Nihia. Ok, là, vous pouvez nous rappeler. Le RIP 2. Ah, le RIP. Le RIP. Le RIP, c'est le RIP 2. Avant, il y avait le RIP 1. Le RIP 2 version 2. Il est une version améliorée. Parce qu'il travaille avec des adresses sans classe. Classe, je ne sais pas, vous n'avez pas fait ça, donc vous n'invitez pas. Donc, il y a le RIP 1 et le RIP 2. Mais bon, j'ai répondu à la question. Ah, ce n'est pas barbare. Là, là, c'est le RIP 2. Le RIP, en général, il travaille avec le nombre de sauts, j'ai dit. C'est un protocole de routage dynamique. La métrique, c'est le nombre de sauts, j'ai dit. C'est bon? Donc, c'est pas le TTL. Allez, c'est TTL. C'est quoi TTL? Time to leave? Non, non, non. Time to leave, c'est autre chose. TTTL, il décrémente. Ça n'a rien à voir avec. Le TTL est dans les paquets, dans la trabe ou dans le paquet. Non, le nombre de sauts, le nombre de la métrique, elle se trouve dans la table de routage. Alors que le TTL ne se trouve plus le paquet. Ne confondez pas. C'est dans la table de routage. Bien sûr, à chaque, regardez, le TTL, il est décrémenté à chaque saut. Il y a une relation entre le TTL et le nombre de sauts. À chaque fois que vous sautez le paquet de traverser un routeur, le TTL est décrémenté de 1. Mais la métrique, ce n'est pas le TTL. Il y a une colonne dans la table de routage où vous avez le nombre de sauts. C'est deux choses d'accord. Ne vous inquiétez pas, ça, parce que vous n'avez pas fait le protocole de routage. Ça, vous allez le faire, incha'Allah, les années prochaines. Je pense en master, je ne pense pas en licence. Vous avez le droit. Allez, s'il y a des questions, encore. Je ne pense pas, je pense, c'est, vérifier, c'est normal, c'est Berkeley. C'est Berkeley Université. L'Université de Berkeley. C'est Berkeley, normalement, c'est Berkeley. Si vous trouvez d'autres informations, on va la vérifier ensemble. C'est Berkeley, vous avez compris. Allez, vérifier, c'est Berkeley. Normalement, c'est Berkeley, à ma connaissance, c'est Berkeley. Ils ont développé. Ensuite, c'est passé au nom de l'Université, c'est les industriels. Les fabricants, les opérateurs ont pris en charge le développement. Bon, vous vous rappelez très bien, c'est une bonne question, quel est l'organisme qui s'occupe du développement de l'Internet? Rappelez-moi si vous voulez. Quel est l'organisme qui s'occupe de... Non, non, Bernard, c'est pas World Wide Web. Non, 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 non. Quel est l'organisme de standardisation qui s'occupe de la normalisation de l'Internet? Non, regarde, c'est pas ça, non. Ah, il y a une réponse. Les autres, s'il vous plaît. Allez, j'ai posé la question. Je répète la question. Quel est l'organisme qui s'occupe de la standardisation de l'Internet? Et entre autres, tout ce qui est routage et tout. Quel est cet organisme de normalisation? Vous avez déjà oublié la première partie du cours? Vous donnez les normes, donnez les organismes. Non, c'est pas E3O, monsieur Odi. Non, 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 monsieur Odi. Monsieur Odi, non. Les autres, s'il vous plaît. Félle-là, c'est pas LTE. LTE, non. LTE, c'est Long Term Evolution. C'est un... Très bien Terachat, c'est bien Terachat. Et Rachat, c'est très bien. C'est l'EETF. C'est bien Katia, mademoiselle. Merci, Tsunari, Jafri. C'est bien. C'est bien. Ça fait une bonne révision. Faites attention. C'est l'EETF. Voilà. Faites attention. J'espère que vous êtes en train d'avancer avec votre projet. Hein? Je laisse la question maintenant pour les gens qui ont des doutes sur le projet. Aïe, avant de clôturer. On a encore quelques minutes. Vous devez remettre par le 15 juin. C'est ça où je suis. C'est bon, tout le monde est en train de travailler. Ah, très bien. Très bien, Ali. Merci. Merci, Nakhdari. Saha. Merci, Ben Amar. Ben Mira, pardon. Talbi. OK. C'est bon. Ben, si vous êtes sur de bonnes rails, merci. Je vous remercie pour votre assistance aujourd'hui. Merci tout le monde. Restez, les délégués restent en ligne, s'il vous plaît. Les délégués prennent en ligne. Riyad. Riyad, vous m'entendez, Riyad? Riyad, c'est ma fille. Riyad et Akurur. D'accord, vous restez. Les autres peuvent partir. Les gens qui... Les délégués doivent rester. Ajbou, Riyad, Ayab, Ali Khoudja, Akurur et Ben Osman. J'ai besoin de vous parler. Les autres peuvent se libérer, peuvent partir. On se voit, Inshallah, la semaine prochaine. En Ispan. Ben Nihya, oui, ben noté. Ben Nihya, oui. Je vous ai noté, Ben Nihya. Ben Nihya, c'est bon, Abdelham. C'est bon, Ben Nihya. Ben Nihya, c'est ça. C'est bon, Ben. Ben Nihya, c'est bon. Ben Nihya, c'est bon. Les autres délégués, les autres délégués, les autres délégués. L'autre délégué, les autres délégués. Parce qu'elle est là, les autres délégués. Bonjour, monsieur. Toujours, Ma'anda, où est-ce qu'elle habite, les autres délégués ? Je ne sais pas. Hein ? Je ne sais pas. Elle n'est pas toujours présente, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Hadjel Merabed aussi est avec nous. Oui, mademoiselle Khoja. Vous m'entendez ? Bonjour, ça va, vous allez bien ? Elle a un problème de connexion ? Oui, généralement, elle a un problème de connexion. Et pour les délégués, il y a aussi la mademoiselle Merabed qui est avec nous. Ah, elle habite dans la cité ? J'en ai aucune idée. Elle ne se connecte pas, qu'est-ce qui se passe ? Elle vient de rejoindre la réunion. Elle va se justifier, elle va me justifier sa non-connexion. Mais les autres doivent quitter, vous devez rester. Je vous libère les autres, j'ai dit. Vous pouvez quitter la réunion. Vous pouvez quitter la réunion. Merci. Merci.